Bonjour, je suis Cathy Saint-Tauré, je suis professeure de chant. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment détendre la mâchoire pour chanter. Dans la vie de tous les jours, on a souvent la mâchoire serrée. C'est involontaire, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais ça vient du stress qu'on rencontre au quotidien et des petites avanies de la vie de tous les jours. Donc, on se retrouve souvent avec la mâchoire coincée comme ça. Et ensuite, quand on veut chanter, il faut d'un coup d'un seul apprendre à tout détendre. Alors, dans un premier temps, on va voir de quelle façon tout simplement détendre la mâchoire et ensuite, ce qui est nécessaire pour vraiment avoir la performance nécessaire au niveau de la mâchoire pour pouvoir chanter sans effort. Alors, dans un premier temps, relâcher sa mâchoire, ça nécessite un certain lâcher prise. Alors, parfois, ce n'est pas toujours très élégant de se balader avec la mâchoire complètement libre. Tout de suite, ça donne un air laissé-aller que personne n'aime. Mais quand on est chez soi, il faut apprendre pour pouvoir chanter librement et puis reprendre possession de son corps en douceur, à relâcher complètement sa mâchoire. Alors, tout simplement, vous allez vous laisser aller pour quelques instants disant que vous êtes une petite grand-mère et vous laissez tomber votre mâchoire tout simplement en imaginant que vous avez des petits plombs sur les dernières molaires et vous laissez tomber. C'est tout. Apprendre à détendre la mâchoire, tout simplement, en la laissant libre, c'est un premier pas, mais ça ne suffit pas. Quand on veut chanter avec liberté, c'est comme pour une danseuse, on n'obtient pas un grand écart sans étirer les muscles. Alors, même en chant, il faut étirer les muscles de la mâchoire. Le but pour obtenir une totale liberté, c'est d'étirer les muscles qui se situent entre le maxillaire inférieur et supérieur. Alors, il y a une façon très simple de faire ça. tout simplement en ouvrant la mâchoire en douceur. Et là, vous allez constater que vous aurez un petit trou qui va se former entre les deux mâchoires. Vous mettez vos doigts dans ce petit trou et vous ouvrez. Et vous maintenez la position une quinzaine de secondes. Alors, attention tout de même, lorsque vous faites ce mouvement, faites-le vraiment très en douceur, surtout si vous avez l'habitude d'avoir la mâchoire un peu serrée au quotidien. Ça peut tirer un petit peu, mais ce n'est pas grave. Les muscles de cette zone sont faits pour ça. Alors, une chose importante tout de même, lorsque vous faites ce mouvement, faites-le très en douceur pour démarrer. Sachant que quand on a l'habitude d'avoir une mâchoire serrée, eh bien, au départ, ça peut tirer un petit peu, mais c'est normal. Une autre chose également à savoir, c'est que quand vous ouvrez votre mâchoire, songez bien à tirer la mâchoire inférieure vers le cou. Ne tirez pas vers l'avant. Tirez vers le cou. En imaginant presque que votre cou va avaler votre mâchoire. Maintenant, vous savez comment détendre votre mâchoire. Avant de chanter, bon travail à tous. Sous-titrage ST' 501